Les identités meurtrières de Amine Mahalouf, partie 4 Apprivoiser la panthère Lecture du premier chapitre Ni dans les pages qui précèdent, ni dans celles qui suivent, cet essai ne cherche à embrasser l'ensemble des phénomènes économiques, technologiques, géopolitiques, que recouvre la notion de mondialisation. Pas plus qu'il n'avait cherché, dans les premiers chapitres, à épuiser la vaste notion d'identité. Ici encore, l'objectif est bien plus modeste, bien plus précis. Essayez de comprendre de quelle manière la dite mondialisation exacerbe les comportements identitaires et de quelle manière elle pourrait un jour les rendre moins meurtriers. Ma réflexion part d'une constatation. Lorsqu'une société voit dans la modernité la main de l'étranger, elle a tendance à la repousser et à s'en protéger. J'en ai longuement parlé à propos du monde arabo-musulman et de ses rapports compliqués avec tout ce qui vient de l'Occident. Un phénomène comparable peut s'observer aujourd'hui dans divers coins du globe, s'agissant de la mondialisation. Si l'on veut éviter que celle-ci ne déchaîne, chez des millions et des millions de nos semblables, une réaction de rejet. Systématique, rageur, suicidaire, il est essentiel que la civilisation globale qu'elle est en train de bâtir n'apparaisse pas comme exclusivement américaine. Il faut que chacun puisse s'y reconnaître un peu, que chacun puisse s'identifier un peu à elle, que personne ne soit amené à considérer qu'elle lui est irrémédiablement étrangère et de ce fait hostile. Ici encore, il me paraît utile de faire référence au principe clé qui est celui de réciprocité. Aujourd'hui, chacun d'entre nous doit nécessairement adopter d'innombrables éléments venus des cultures les plus puissantes. Mais il est essentiel que chacun puisse vérifier aussi que certains éléments de sa propre culture, des personnages, des modes, des objets d'art, des objets usuels, des musiques, des plats, des mots, sont adoptés sur tous les continents. Y compris en Amérique du Nord, et font désormais partie du patrimoine universel commun à toute l'humanité. L'identité est d'abord affaire de symboles, et même d'apparence. Lorsque je vois, au sein d'une assemblée, des personnes qui portent un nom ayant les mêmes consonances que le mien, qui ont la même couleur de peau, ou les mêmes affinités, voire les mêmes infirmités, je peux me sentir représentée par une telle assemblée. Un fil d'appartenance me relie à elle, qui peut être tenu ou épais, mais il est vite repéré par ceux dont l'identité est à fleur de peau. Ce qui est vrai d'une assemblée est tout aussi vrai d'un groupe social, d'une communauté nationale, ainsi que de la communauté globale. Où que l'on soit, on a besoin de ces signes d'identification, de ces passerelles vers l'autre. C'est encore la manière la plus civile de satisfaire le besoin d'identité. Certaines sociétés, attentives à cet aspect des choses, quand il s'agit de réduire leurs tensions internes, le sont beaucoup moins dès qu'il s'agit des rapports entre les différentes cultures sur le plan mondial. Je pense évidemment aux États-Unis. Que l'on y soit, d'origine polonaise, irlandaise, italienne, africaine ou hispanique, chaque fois qu'on s'assied devant son téléviseur, on voit défiler inévitablement des noms ou des visages polonais, irlandais, italiens, africains ou hispaniques. C'est parfois tellement systématique, tellement fabriqué, tellement convenu, que c'en est irritant. Dans les séries policières, 9 fois sur 10, le violeur est blond aux yeux bleus pour qu'on ne donne pas l'impression de dépeindre des minorités de manière négative. Et lorsque le délinquant est noir, et que le détective qui le pourchasse est blanc, on s'arrange pour que le chef de la police soit noir, lui aussi. Agaçant ? Peut-être. Mais quand on se souvient des vieux films de cow-boys et d'indiens, où ces derniers étaient fauchés par vagues entières sous les applaudissements frénétiques des gamins, on se dit que l'attitude actuelle est un moindre mal. Cela étant dit, je ne voudrais pas non plus accorder à ces pratiques équilibristes plus de crédits qu'elles n'en méritent. Car si elles aident parfois à faire reculer les préjugés ratios ou ethniques ou autres, elles contribuent souvent aussi à les perpétuer. Au nom du même principe qu'aucun américain ne se sente offensé par ce qu'il voit ou entend, toute union à l'écran entre un blanc et une noire, ou entre une blanche et un noir, est quasiment proscrite. Parce que l'opinion, nous dit-on, n'est pas à l'aise avec ce genre de métissage. Alors on fait en sorte que chacun fréquente dans sa tribu. Là encore, c'est tellement systématique, tellement prévisible, que ça en est exaspérant, même insultant. Tels sont les dérapages de l'unanimisme infantilisant. Mais ils n'abolisent pas, à mes yeux, la justesse de cette idée simple qui prévaut aujourd'hui aux États-Unis, et selon laquelle tout citoyen, notamment tout minoritaire, en regardant la télévision, doit pouvoir se reconnaître dans les noms et les visages qui y apparaissent, et doit s'y voir représenté positivement, afin qu'ils ne se sentent pas exclus de la communauté nationale. Une idée qui mériterait d'être reprise dans un cadre plus vaste. Puisque toute la planète peut aujourd'hui avoir accès aux mêmes images, aux mêmes sons, aux mêmes produits, ne serait-il pas normal que ces images, ces sons, ces produits, soient représentatifs de toutes les cultures ? Que chacun puisse s'y reconnaître, et que personne ne s'en estime exclu. Au plan global, comme au sein de chaque société, personne ne devrait se sentir bafoué, dévalorisé, raillé, diabolisé. Au point d'être contraint de dissimuler honteusement sa religion, ou sa couleur, ou sa langue, ou son nom, ou n'importe quel élément constitutif de son identité, pour pouvoir vivre au milieu des autres. Chacun devrait pouvoir assumer la tête haute, sans peur et sans rancœur, chacune de ses appartenances. Il serait désastreux que la mondialisation, en cours, fonctionne à sens unique. En écrivant cela, je ne songe plus seulement à la tentation hégémonique, mais aussi à cette autre tentation, qui se manifeste dans les divers coins de la planète, qui est en quelque sorte l'inverse de la première, ou son image en négatif, et qui me paraît tout aussi néfaste, la tentation du dépit. Que de gens pris de vertige renoncent à comprendre ce qui se passe. Que de gens renoncent à apporter leur contribution à la culture universelle émergente. Parce qu'ils ont décrété, une fois pour toutes, que le monde qui les entoure était impénétrable, hostile, carnassier, démentiel, démoniaque. Que de gens sont tentés de se cantonner dans leur rôle de victime. Victime de l'Amérique, victime de l'Occident, victime du capitalisme ou du libéralisme. Victime des nouvelles technologies, victime des médias, victime du changement. Nul ne peut nier que ces personnes se sentent effectivement spoliées et qu'elles en souffrent. C'est leur réaction qui me paraît malencontreuse. S'enfermer dans une mentalité d'agressé est plus dévastateur encore pour la victime que l'agression elle-même. C'est tout aussi vrai d'ailleurs pour les sociétés que pour les individus. On se recroqueville, on se barricade, on se protège de tout. On se ferme, on rumine, on ne cherche plus, on n'explore plus, on n'avance plus. On a peur de l'avenir, du présent et des autres. Ceux qui réagissent ainsi, j'ai constamment envie de dire, le monde d'aujourd'hui ne ressemble pas à l'image que vous vous en faites. Ce n'est pas vrai qu'il est dirigé par des forces obscures et omnipotentes. Ce n'est pas vrai qu'il appartient aux autres. Sans doute, l'ampleur de la mondialisation, comme la rapidité vertigineuse des changements, donne-t-elle à chacun d'entre nous le sentiment d'être submergé par tout ce qui se passe et incapable de modifier le cours des choses. Mais il est essentiel de se rappeler constamment que c'est là un sentiment extrêmement partagé, y compris par ceux que l'on a coutume de voir tout en haut de l'échelle. Je disais dans un chapitre précédent que tout le monde à notre époque se sentait un peu minoritaire et un peu exilé. C'est que toutes les communautés, toutes les cultures ont l'impression de se mesurer à plus fort qu'elles et de ne plus pouvoir garder leur héritage intact. Vu du Sud et de l'Est, c'est l'Occident qui domine. Vu de Paris, c'est l'Amérique qui domine. Pourtant, quand on se déplace vers les Etats-Unis, que voit-on ? Des minorités qui reflètent toute la diversité du monde et qui toutes éprouvent le besoin d'affirmer leur appartenance d'origine. Et lorsqu'on a fait le tour de ces minorités, que l'on s'est entendu dire mille fois que le pouvoir était aux mains des mâles blancs, aux mains des protestants anglo-saxons, on entend soudain une immense explosion à Oklahoma City, qui en sont les auteurs ? Justement, des mâles blancs anglo-saxons et protestants qui, eux aussi, sont persuadés d'être la plus négligée et la plus bafouée des minorités, qui, eux, sont persuadés que la mondialisation sonne le glas de l'heure Amérique. Aux yeux du reste du monde, Timothy McVeck et ses alcoolites ont exactement le profil ethnique de ceux qui sont censés dominer la planète et tenir notre avenir dans leurs mains. À leurs propres yeux, ils ne sont qu'une espèce en voie de disparition qui n'a plus d'autres armes que le terrorisme le plus meurtrier. À qui donc appartient le monde ? À aucune race en particulier, à aucune nation en particulier. Il appartient, plus qu'à d'autres moments de l'histoire, à tous ceux qui veulent s'y tailler une place. Il appartient à tous ceux qui cherchent à saisir les nouvelles règles du jeu, aussi déroutantes soient-elles, pour les utiliser à leur avantage. Qu'on me comprenne bien, je ne cherche pas à couvrir d'un voile pudique les laideurs du monde où nous vivons. Dès le commencement de ce livre, je n'ai fait que dénoncer ces dysfonctionnements, ces outrances, ces inégalités, ces dérapages meurtriers. Ce contre quoi je m'élève ici, avec quelques passions, c'est contre la tentation du désespoir, contre cette attitude fort répandue chez les tenants des cultures périphériques et qui consiste à s'installer dans l'amertume, la résignation, la passivité, pour ne plus en sortir que par la violence suicidaire. Je ne doute pas que la mondialisation menace la diversité culturelle, en particulier la diversité des langues et des modes de vie. Je suis même persuadée que cette menace est infiniment plus grave que par le passé, comme j'aurai l'occasion d'en reparler dans les pages qui suivent. Seulement, le monde d'aujourd'hui donne aussi à ceux qui veulent préserver les cultures menacées les moyens de se défendre, au lieu de décliner et de disparaître dans l'indifférence, comme ce fut le cas depuis des siècles. Ces cultures ont désormais la possibilité de se battre pour leur survie. Ne serait-il pas absurde de ne pas en user ? Les bouleversements technologiques et sociaux qui se produisent autour de nous constituent un phénomène historique d'une grande complexité et d'une grande ampleur dont chacun peut tirer profit et que personne, pas même l'Amérique, n'est capable de maîtriser. La mondialisation n'est pas l'instrument d'un ordre nouveau que certains chercheraient à faire régner sur le monde. Je la comparerais plutôt à une immense arène ouverte de toutes parts dans laquelle se déroulerait en même temps mille joutes, mille combats et où chacun pourrait s'introduire avec sa propre rengaine, sa propre panoplie, en une cacophonie indomptable. L'Internet, par exemple, vu de l'extérieur et avec un a priori de méfiance, est un monstre planétaire ectoplasmique par le moyen duquel les puissants de ce monde étendent leurs tentacules sur la Terre entière. Vu de l'intérieur, l'Internet est un formidable outil de liberté, un espace raisonnablement égalitaire dont chacun peut se servir à sa guise et, au sein duquel, quatre étudiants astucieux peuvent exercer autant d'influence qu'un chef d'État ou une compagnie pétrolière. Et si la prédominance de l'anglais y est écrasante, la diversité des langues s'y épanouit chaque jour un peu plus, favorisées par certaines inventions en matière de traduction courante, inventions encore balbutiantes, encore indigentes et qui produisent parfois un effet hilarant, mais qui n'en sont pas moins prometteuses pour l'avenir. Plus généralement, les nouveaux moyens de communication offrent à un très grand nombre de nos contemporains, à des gens qui vivent dans tous les pays et sont porteurs de toutes les traditions culturelles, la possibilité de contribuer à l'élaboration de ce qui deviendra demain notre culture commune. Si l'on veut empêcher sa langue de mourir, si l'on veut faire connaître dans le monde, faire respecter et faire aimer la culture au sein de laquelle on a grandi, si l'on souhaite que la communauté à laquelle on appartient connaisse la liberté, la démocratie, la dignité, le bien-être, la bataille n'est pas perdue d'avance. Des exemples venus de tous les continents montrent que ceux qui se battent habilement contre la tyrannie, contre l'obscurantisme, contre la ségrégation, contre le mépris, contre l'oubli, peuvent souvent obtenir gain de cause. et aussi ceux qui se battent encore contre la famine, l'ignorance ou l'épidémie. Nous vivons une époque étonnante où toute personne qui a une idée fut-elle géniale, perverse ou superflue peut la faire parvenir dans la journée à des dizaines de millions de ses semblables. Si l'on croit en quelque chose, si l'on porte en soi-même suffisamment d'énergie, suffisamment de passion, suffisamment d'appétit de vivre, on peut trouver dans les ressources qu'offre le monde d'aujourd'hui les moyens de réaliser quelques-uns de ses rêves. Fin de la lecture du premier chapitre de la partie 4 Apprivoiser la panthère du livre de Amine Mahalouf Les identités meurtrières. Donc, on commence une nouvelle partie du livre de Amine Mahalouf Les identités meurtrières et on va résumer ce premier chapitre de la partie qui s'appelle Apprivoiser la panthère. Alors, dans cette partie, Amine Mahalouf, il ne nous fait pas uniquement un constat de tout ce qui va mal, mais il nous pousse à trouver des solutions à faire, comme il dit, apprivoiser la panthère. Donc, la panthère, c'est un petit peu la mondialisation, même s'il a dit que mondialisation, ce n'était pas le mot idéal, mais bon, c'est celui qu'on peut utiliser à défaut de trouver mieux. Donc, dès le début du chapitre, il nous dit qu'on va essayer de comprendre qu'est-ce qui exacerbe les replis identitaires et qui peut les rendre dangereux dans la mondialisation. Il nous a parlé dans le chapitre précédent de l'hégémonie des États-Unis et il va nous expliquer un petit peu comment ce sentiment de se faire un petit peu envahir par les cultures périphériques peut être adouci. et il dit que la clé, la solution à ce problème, c'est la réciprocité. C'est de se dire ok, c'est l'Amérique qui nous apporte une certaine forme de modernité, qui nous apporte certaines choses ou alors c'est l'Occident quand on vient d'Orient ou alors, peu importe, on a l'impression qu'il y a quelqu'un comme ça qui est une civilisation plus puissante qui nous apporte la modernité et la solution, enfin une des solutions qui peut adoucir ce sentiment et faire que les gens se sentent moins mal de se sentir comme ça un petit peu envahis par des puissances beaucoup plus fortes qu'eux, c'est le principe de réciprocité. Il dit par exemple dans des petites choses, alors moi j'ai trouvé ça un petit peu risible parce qu'il dit un plat, un sport, une chanson, alors c'est vrai que ça paraît dérisoire par rapport à une influence économique ou par rapport à des choses beaucoup plus importantes ou plus graves, est-ce que c'est très réconfortant que les gens disent oui mais j'aime bien votre couscous ? et bien d'après lui oui effectivement c'est des choses qui peuvent paraître des détails mais qui permettent à chacun de s'identifier au groupe majoritaire et il cite sa propre expérience et il dit que quand il rentre dans une assemblée où il trouve quelqu'un qui semble lui ressembler, par exemple par un trait physique, par quelque chose dans ses vêtements, par la consonance de son nom de famille, il dit que tout d'un coup quand il sent dans cette assemblée qu'il y a une personne qui lui ressemble, ça le met à l'aise et il se dit j'ai ma place dans cette assemblée. Alors mon avis personnel c'est que c'est un petit peu à double tranchant parce que quand c'est artificiel ça a quelque chose d'un peu presque vexant mais tout le travail c'est justement de faire une vraie place peut-être à travers des petits gestes comme ça qui soient sincères. Ensuite il nous parle encore de l'Amérique et il nous raconte que dans les séries américaines parfois c'est énervant parce que les Américains font beaucoup ça et justement c'est ce côté un petit peu artificiel qui est énervant par exemple le violeur ne doit jamais être typé ou alors quand c'est le cas et bien alors le chef de la police est noir et il dit que toutes ces marques d'attention qui sont un petit peu prévues à l'avance elles ne font pas naturel et parfois c'est agaçant. Donc il dit en même temps est-ce qu'on se rappelle de l'époque où il y avait des films de cow-boys dans lesquels les cow-boys massacraient les Indiens et c'était présenté dans des salles de cinéma avec plein de gamins qui applaudissaient et qui criaient de joie quand les Indiens se faisaient tuer il dit alors peut-être que ça paraît artificiel toutes ces petites attentions de allez on va dire de discrimination positive je ne sais pas si l'adjectif est bien choisi mais bon ça peut paraître agaçant mais c'est quand même moins mauvais que l'époque où on n'était pas du tout attentif donc en tout cas ce que lui dit c'est que l'idéal ce serait quand même que dans un même milieu de vie toute personne puisse pouvoir assumer sans en avoir honte à la fois son appartenance religieuse son ethnie son origine sa langue sa couleur son nom etc que ces détails-là ne soient plus quelque chose de gênant ou que les gens se sentent obligés de cacher donc il propose aussi un concept qui risque d'émerger et dont il dit qu'il faut se méfier il dit il ne faudrait pas qu'il y ait d'un côté les émetteurs universels et de l'autre côté les récepteurs il ne faudrait pas qu'il y ait des gens qui soient les porteurs de la norme et que les autres soient des exceptions parce que là ce n'est pas un échange avec l'idée de réciprocité c'est uniquement quelqu'un qui envahit un petit peu le reste du monde avec son idéologie et les autres qui n'ont pas d'autre choix que de s'y soumettre ce qui évidemment ne va pas dans les deux sens et ne peut attiser que des rancœurs et ensuite il dit qu'il y a autre chose qui est un risque pour lui c'est les gens qui renoncent à participer les gens qui disent de toute façon je n'arriverai pas à me faire entendre ou de toute façon ma culture va disparaître donc je me retire du monde je n'essaye pas d'y participer je n'essaye pas d'apporter ma pierre et ma contribution il dit que ça aussi c'est une attitude défaitiste qui a vraiment une grande part de risque il dit que de se sentir exclu du monde ou de sentir que sa culture ou son identité est menacée ça peut arriver à tout le monde il cite Timothy McVeck alors que moi je ne connais pas ça ne me dit rien mais apparemment c'est quelqu'un qui avait fait un attentat à Oklahoma City et qui était ce qui appartenait à ce qu'on appelle les WASPs les anglo-saxons protestants enfin vraiment il semblait être un homme il avait toutes toutes les caractéristiques de la classe dominante et pourtant lui aussi il trouvait que son identité était menacée il était justement dans cette même mouvance de dire que sa culture allait disparaître et donc il a commis un attentat donc tout ça pour dire qu'Amin Malouf il ratise vraiment large et il dit que tout le monde à un moment peut sentir son identité menacée mais comment est-ce qu'on réagit à ça plutôt que de se mettre en marge du monde ou en porte à faux on peut au contraire défendre sa culture et pas forcément la défendre dans l'opposition mais simplement continuer à la construire et à la partager à travers justement toutes ces nouvelles possibilités que nous offre le monde une petite aparté personnelle c'est aussi un des objectifs du fait de ne pas vouloir partager tous des livres de la littérature française et d'avoir créé cette chaîne pour les partager c'est aussi de se dire qu'on va récupérer le meilleur de notre culture de ce qu'on a appris de notre langue de notre histoire pour essayer de le partager non pas de l'imposer mais de le partager parce qu'on y tient parce qu'on l'aime et on va utiliser tous ces moyens qui sont à notre portée alors évidemment il y a les grosses super productions hollywoodiennes qui sont beaucoup plus intéressantes que lire un vieux livre en français il y a tout internet qui n'est pas forcément très accessible parce que les jeunes générations savent faire beaucoup mieux que nous pour diffuser tous ces contenus et toutes ces choses mais il y a quand même une place il y a quand même encore les écoles qui continuent à diffuser et à faire la promotion par exemple de la littérature française ça c'est mon exemple personnel que j'ai en tête ou tout un tas d'autres éléments ils citaient la musique la cuisine etc on peut aussi partager tout ça par le biais d'internet et l'envoyer au bout du monde et effectivement maintenant on a accès au monde entier donc certes on reçoit la culture du monde entier on peut sentir qu'il y a des cultures plus fortes que la nôtre qui prennent toute la place mais nous n'empêche qu'avec notre petite culture ou avec nos petits moyens on peut diffuser ce qui est important de notre identité et qu'on a envie de partager et on peut le faire entendre et l'échanger avec quelqu'un au bout du monde voilà c'est la fin du résumé de ce premier chapitre de la partie 4 Apprivoiser la panthère Les identités meurtrières de Amine Mahalouf partie 4 chapitre 2 Aurais-je cherché à dire à travers ces exemples que toutes les fois que la civilisation d'aujourd'hui nous confronte à un problème elle nous fournit providentiellement les moyens de le résoudre je ne crois pas qu'il y ait là matière à énoncer une quelconque loi il est vrai néanmoins que la formidable puissance qui est donnée à l'homme par la science et la technologie moderne peut servir à des usages opposés les uns dévastateurs les autres réparateurs ainsi jamais la nature n'a été aussi malmenée mais nous sommes bien plus qu'avant en mesure de la protéger parce que nos moyens d'intervention sont plus importants et aussi parce que notre prise de conscience est plus grande qu'auparavant ce qui ne veut pas dire que notre action réparatrice soit toujours à la hauteur de notre capacité de nuisance comme le montre hélas bien des exemples tel celui de la couche d'ozone ou celui des nombreuses espèces encore menacées d'extinction j'aurais pu évoquer d'autres domaines que l'environnement si j'ai choisi ce dernier c'est parce que certains des périls qu'on y rencontre présentent des similitudes avec ceux auxquels nous confronte la mondialisation dans les deux cas la diversité est menacée à l'instar de ces espèces qui ont vécu des millions d'années pour venir s'éteindre sous nos yeux bien des cultures qui ont réussi à se maintenir pendant des centaines des milliers d'années pourrait également s'éteindre sous nos yeux si nous n'y prenons garde certaines disparaissent déjà des langues cessent d'être parlées avec la mort de leurs derniers locuteurs des communautés humaines qui avaient forgé au cours de l'histoire une culture originale faite de mille et une trouvailles vestimentaires médicinales picturales musicales gestuelles artisanales culinaires narratives sont menacées de perdre leur terre leur langue leur mémoire leur savoir leur identité spécifique leur dignité je ne parle pas seulement des sociétés qui sont restées depuis longtemps largement à l'écart des grands mouvements de l'histoire je parle des innombrables communautés d'humains d'Occident et d'Orient du Nord comme du Sud dans la mesure où elles ont toutes leurs spécificités dans mon esprit il ne s'agit pas de figer l'une ou l'autre à un moment de son développement et encore moins de la transformer en attraction de foire il s'agit de préserver notre patrimoine commun de connaissances et d'activité dans toute sa diversité et sous tous les cieux de la Provence à Borneo de la Louisiane à l'Amazonie il s'agit de donner à tous les hommes la possibilité de vivre pleinement dans le monde d'aujourd'hui de profiter pleinement de toutes les avancées techniques, sociales intellectuelles sans perdre pour autant leur mémoire spécifique ni leur dignité pourquoi serions-nous moins attentifs à la diversité des cultures humaines qu'à la diversité des espèces animales ou végétales ? Notre volonté si légitime de préserver notre environnement ne devrait-elle pas s'étendre aussi à l'environnement humain du point de vue de la nature comme de celui de la culture notre planète serait bien triste s'il n'y avait plus que les espèces utiles et quelques autres qui nous paraissent décoratives ou qui ont acquis une valeur symbolique à l'évocation de tous ces aspects de la culture humaine il apparaît clairement que celle-ci révèle à la fois deux logiques différentes celle de l'économie qui tend de plus en plus vers une concurrence sans entrave et celle de l'écologie qui est d'inspiration protectrice la première est à l'évidence dans l'air du temps mais la seconde aura toujours sa raison d'être même dans les pays les plus favorables à la liberté absolue des échanges édictent des lois protectrices pour éviter par exemple qu'un site naturel soit saccagé par les promoteurs s'agissant de culture il faut parfois recourir au même procédé pour établir des garde-fous pour éviter l'irréparable mais ce n'est peut-être qu'une solution provisoire à terme il faudra que nous les citoyens prenions le relais le combat pour la diversité culturelle sera gagné lorsque nous serons prêts à nous mobiliser intellectuellement affectivement et matériellement en faveur d'une langue menacée de disparition avec autant de convictions que pour empêcher l'extinction du panda ou du rhinocéros j'ai constamment cité la langue au nombre des éléments qui définissent une culture et une identité sans toutefois insister sur le fait qu'il ne s'agit pas seulement d'un élément parmi d'autres en cette dernière partie du livre le moment est peut-être venu de la séparer du lot pour lui accorder la place qu'elle mérite de toutes les appartenances que nous nous reconnaissons elle est presque toujours l'une des plus déterminantes au moins autant que la religion dont elle a été tout au long de l'histoire la principale rivale d'une certaine manière mais quelquefois aussi l'allié lorsque deux communautés pratiquent des langues différentes leur religion commune ne suffit pas à les rassembler catholiques flamands et wallons musulmans turcs et kurdes ou arabes pas plus d'ailleurs que la communauté de langue n'assure aujourd'hui en Bosnie la coexistence entre les orthodoxes serbes les catholiques croates et les musulmans partout dans le monde bien des états forgés autour d'une langue commune ont été démantelés par quelques querelles religieuses et bien d'autres états forgés autour d'une religion commune ont été déchiquetés par les querelles linguistiques cela pour la rivalité dans le même temps il ne fait pas de doute que des alliances séculaires se sont tissées entre islam et la langue arabe par exemple entre l'église catholique et la langue latine entre la bible de l'utère et la langue allemande si les israéliens forment aujourd'hui une nation ce n'est pas seulement en raison du lien religieux qui les unit aussi puissant soit-il c'est aussi parce qu'ils ont réussi à se doter avec l'hébreu moderne d'une véritable langue nationale quelqu'un qui vivrait 40 ans en israël sans jamais entrer dans une synagogue ne se mettrait pas d'emblée en marche de la communauté nationale on ne pourrait pas dire la même chose de quelqu'un qui y vivrait 40 ans sans vouloir apprendre l'hébreu c'est vrai de beaucoup d'autres pays partout dans le monde et on n'aurait pas besoin de longues démonstrations pour constater qu'un homme peut vivre sans aucune religion mais évidemment pas sans aucune langue une autre observation tout aussi évidente mais qui mérite d'être appelée dès qu'on la compare à ces deux éléments majeurs de l'identité la religion a vocation à être exclusive la langue pas on peut pratiquer à la fois l'hébreu l'arabe l'italien et le suédois mais on ne peut pas être à la fois juif musulman catholique et luthérien d'ailleurs même lorsque on se considère soi-même comme un adepte de deux religions à la fois une telle position n'est pas acceptable pour les autres à partir de cette comparaison lapidaire entre religion et langue je ne cherche pas à établir une primauté ni une préférence je voulais seulement attirer l'attention sur le fait que la langue a cette merveilleuse particularité d'être à la fois facteur d'identité et instrument de communication pour cela et contrairement au souhait que je formulais s'agissant de la religion séparer le linguistique de l'identitaire ne me paraît pas envisageable ni bénéfique la langue a vocation à demeurer le pivot de l'identité culturelle et la diversité linguistique le pivot de toute diversité sans vouloir étudier dans le détail un phénomène aussi complexe que les rapports entre les hommes et leur langue il me semble important d'évoquer dans le cadre bien déterminé de cet essai certains aspects qui concernent spécifiquement la notion d'identité pour constater d'abord que chez tout être humain existe le besoin d'une langue identitaire celle-ci est parfois commune à des centaines de millions d'individus et parfois à quelques milliers seulement peu importe à ce niveau seul compte le sentiment d'appartenance chacun d'entre nous a besoin de ce lien identitaire puissant et rassurant rien n'est plus dangereux que de chercher à rompre le cordon maternel qui relie un homme à sa langue lorsqu'il est rompu ou gravement perturbé cela se répercute désastreusement sur l'ensemble de la personnalité le fanatisme qui a ensanglanté l'Algérie s'explique par une frustration liée à la langue plus encore qu'à la religion la France n'a guère tenté de convertir les musulmans d'Algérie au christianisme mais elle a voulu remplacer leur langue par la sienne de manière expéditive et sans leur donner en échange une véritable citoyenneté soit dit en passant je n'ai jamais compris comment un état qui se disait laïque avait pu désigner certains de ces ressortissants par l'appellation de français musulmans et les priver de certains de leurs droits en raison qu'ils étaient d'une autre religion que la sienne mais je referme vite la parenthèse ce n'était là qu'un exemple tragique parmi tant d'autres la place me manquerait si je cherchais à décrire dans le détail tout ce que les hommes doivent endurer aujourd'hui encore et dans tous les pays du seul fait qu'ils s'expriment dans une langue qui suscite autour de la méfiance l'hostilité le mépris ou la moquerie il est essentiel que soit établi clairement sans la moindre ambiguïté et que soit surveillé sans relâche le droit de tout homme à conserver sa langue identitaire et à s'en servir librement cette liberté là me paraît plus importante encore que la liberté de croyance celle-ci protège parfois des doctrines hostiles à la liberté et contraire aux droits fondamentaux des femmes et des hommes j'aurais quant à moi des scrupules à défendre le droit d'expression de ceux qui prônent l'abolition des libertés et diverses doctrines de haine et d'asservissement à l'inverse proclamer le droit de tout homme à parler sa langue ne devrait susciter aucune hésitation de cet ordre ce qui ne veut pas dire que ce droit soit toujours facile à mettre en oeuvre une fois le principe énoncé l'essentiel reste à faire est-ce que toute personne peut revendiquer le droit d'aller dans une administration et de parler sa langue identitaire en étant assuré que le fonctionnaire assis derrière son guichet la comprendra est-ce qu'une langue qui a été longtemps opprimée ou tout au moins négligée peut légitimement réaffirmer sa place aux dépens des autres et au risque d'instaurer un autre type de discrimination il ne s'agit évidemment pas ici de se pencher sur les différents cas de figure qui se comptent par centaines du Pakistan au Québec et du Nigeria à la Catalogne il s'agit d'entrer avec bon sens dans une ère de liberté et de sereine diversité en se débarrassant des injustices passées sans les remplacer par d'autres injustices et d'autres exclusions par d'autres intolérances et en reconnaissant à toute personne le droit de faire coexister au sein de son identité plusieurs appartenances linguistiques bien entendu toutes les langues ne sont pas nées égales mais je dirais d'elles ce que je dis des personnes à savoir qu'elles ont toutes également droit au respect de leur dignité du point de vue du besoin d'identité la langue anglaise et la langue islandaise remplissent exactement le même rôle c'est lorsqu'on envisage l'autre fonction de la langue celle d'instrument d'échange qu'elle cesse d'être égale fin de la lecture du chapitre on va résumer le deuxième chapitre de la partie 4 apprivoiser la panthère alors dans ce chapitre Amine Malouf il commence par parler d'écologie c'est un petit peu étonnant mais il fait une comparaison comme ça en disant qu'il y a des espèces menacées comme par exemple les pandas et il y a aussi des cultures et des identités qui sont menacées et il dit que comme il y a un petit peu la notion d'économie et d'écologie pour tout ce qui est de la planète l'économie prenant un certain libre-échange et pas d'entrave à la concurrence alors que l'écologie serait plus une forme de protection il dit que c'est un petit peu la même chose avec les identités que si on laisse court à toute forme de développement les identités les plus rares vont finir par disparaître et qu'on peut essayer de protéger un petit peu les identités menacées et encore une fois comme c'est un grand optimiste il fait remarquer que l'homme bien qu'il ait de plus en plus la capacité de détruire la planète il a aussi de plus en plus la capacité de la protéger tout en soulignant qu'il y a peut-être des destructions qui sont tellement fortes qu'on ne saura plus revenir en arrière mais au-delà de ça ce qu'il trouve très intéressant c'est de dire qu'il y a une conscience qui a émergé d'avoir le souci de protéger la planète et du coup par analogie il y a aussi une conscience qui a émergé qui est de protéger par exemple certaines langues qui sont presque plus parlées et quand les dernières personnes qui les parlent meurent et bien ces langues ont disparu pour toujours ensuite il enchaîne avec cette histoire de langue il dit que pour lui la langue elle a une place toute spéciale dans l'identité alors là il est très cash et je vais me permettre de lire entre les lignes du message qu'il nous donne il dit que la langue est quelque chose de fédérateur c'est à dire qu'on peut accepter que quelqu'un parle une autre langue que la sienne et on peut parler plusieurs langues on va pas reprocher à quelqu'un de parler plusieurs langues alors que par exemple la religion et là il est un petit peu dur envers les religions même si ça reste à mot couvert donc il dit qu'une religion n'accepterait pas que quelqu'un dise tiens moi j'ai deux ou trois religions et en plus si jamais quelqu'un se présentait en disant ok moi j'ai deux religions admettons il dit alors les autres adeptes de ces deux religions là n'accepteraient pas que cette personne se considère comme ayant une double religion donc en ça il trouve que les langues sont quand même mieux parce que les langues permettent plus de fluidité et sont plus intégrantes il dit par exemple en Israël on peut tout à fait y vivre 40 ans sans jamais mettre un pied dans une synagogue et y vivre très bien par contre on ne peut pas vivre en Israël 40 ans sans jamais parler l'hébreu et que c'est un petit peu pareil dans tous les pays du monde on peut vivre sans être très porté sur la religion mais on ne peut pas vivre sans avoir une langue car tout le monde sans parler la langue parce que tout le monde a besoin d'avoir une langue pour communiquer il y a un petit passage très furtif où il dit quand même que d'un point de vue religieux il ne peut pas tout cautionner et entre autres il ne peut pas cautionner de donner la liberté d'expression même si c'est pas lui qui la donne mais je veux dire il considère qu'il ne se sent pas très fort pour appuyer le droit de s'exprimer à certaines doctrines qui prônent l'asservissement alors que par contre le droit de parler sa langue quelle que soit la langue ça il considère que c'est un droit qu'il pourra toujours soutenir et qui pour lui est essentiel donc ensuite il dit qu'est-ce qu'on fait de certaines langues qui ont quasiment disparu et qui parfois commencent à un petit peu retrouver plus de droits est-ce qu'on peut demander d'aller au guichet et de parler par exemple sa langue natale si on vient d'un pays étranger ou alors une langue régionale qui n'est pas forcément la langue nationale du pays et qui est un peu désuète il dit qu'il faut se méfier de ça parce qu'il ne faudrait pas non plus que ça devienne discriminatoire dans l'autre sens parce que l'administration elle ne pourra pas forcément répondre à toutes ces demandes donc qu'est-ce qu'on devrait demander aux gens qui veulent travailler pour l'administration donc même si on ne peut pas répondre à cette attente là il est important que chacun puisse être fier de parler par exemple sa langue régionale ou alors une autre langue qui vient d'un autre pays chacun doit se sentir à l'abri de la moquerie ou alors du mépris parce qu'il parle une autre langue avec le bémol qui nous a donné sur le fait qu'il ne peut pas y avoir des attentes disproportionnées et impossibles mais il faut quand même qu'il y ait une certaine dignité qui soit respectée pour les personnes quelle que soit la langue parlée et c'est comme ça que se termine ce chapitre Les identités meurtrières de Amine Mahalouf aux éditions Grasset lecture du chapitre 3 de la partie 4 Apprivoiser la panthère Sur cette inégalité des langues je voudrais m'arrêter l'espace de quelques pages pour une raison qui me touche de près et que j'ai déjà eu l'occasion d'évoquer En France lorsque je perçois chez certaines personnes des inquiétudes quant à la marche du monde des réticences devant telle ou telle innovation technologique devant tel ou tel mode intellectuel, verbal, musical ou alimentaire lorsque j'observe des signes de frilosité de nostalgie excessive et même de passéisme c'est très souvent lié d'une manière ou d'une autre au ressentiment que les gens éprouvent face à l'avancée continuelle de l'anglais et à son statut actuel de langue internationale prédominante Par certains aspects cette attitude paraît spécifique à la France parce qu'elle avait elle-même en matière de langue des ambitions globales elle a été la première à pâtir de l'extraordinaire ascension de l'anglais pour les pays qui n'avaient pas ou n'avaient plus de telles espérances le problème des rapports avec la langue prédominante ne se pose pas dans les mêmes termes mais il se pose aux plus petits comme aux plus grands si je reprends l'exemple de l'islandais dont les locuteurs n'atteignent pas 300 000 âmes les données du problème paraissent simples tous les habitants de l'île parlent leur langue lorsqu'ils sont entre eux et dès qu'ils ont un contact avec l'étranger ils ont intérêt à bien connaître l'anglais chaque langue semble avoir son espace bien délimité aucune rivalité à l'extérieur puisque l'islandais n'a jamais été une langue d'échange international et aucune rivalité à l'intérieur puisque aucune mère islandaise n'aurait l'idée de parler en anglais à son fils les choses se compliquent cependant dès qu'on envisage le vaste domaine de l'accès au savoir l'islande est contrainte à un effort constant et coûteux pour que ces jeunes continuent à lire en islandais plutôt qu'en anglais ce qui se publie dans le reste du monde sinon la vigilance se relâche si l'on se contente de faire jouer la loi du nombre et la loi du marché la langue nationale ne servira bientôt plus qu'aux usages domestiques son domaine rétrécira et elle finira par devenir un vulgaire parler local pour que l'islandais demeure une langue à part entière et un élément essentiel de l'identité la voie à suivre n'est évidemment pas celle d'une lutte perdue d'avance contre l'anglais mais celle d'un engagement de chacun pour le maintien et l'avancement de la langue nationale et aussi pour le maintien et le renforcement des relations avec les autres langues sur l'internet lorsqu'on s'applique à faire le tour des sites islandais qui doivent être par rapport aux chiffres de la population parmi les plus nombreux du monde on constate trois choses ils ont pratiquement tous en langue islandaise et que la plupart comportent une option permettant de passer en un clic à la version anglaise et que plusieurs d'entre eux proposent également une troisième langue souvent le danois ou l'allemand j'aimerais quant à moi que d'autres langues encore soient proposées et de façon plus systématique mais la voie suivie me paraît judicieuse je m'explique qu'une bonne connaissance de l'anglais soit aujourd'hui nécessaire si l'on désire communiquer avec l'ensemble de la planète c'est une évidence qu'il serait vain de constester mais il serait tout aussi vain de prétendre que l'anglais est suffisant même s'il répond parfaitement à certaines de nos habitudes actuelles il y en a d'autres auxquelles il ne répond pas notamment le besoin d'identité pour les américains les anglais et quelques autres il est bien sûr la langue identitaire mais pour le reste de l'humanité soit plus de 9 dixièmes de nos contemporains il ne peut jouer ce rôle et il serait dangereux de lui faire jouer sauf à vouloir créer des légions d'êtres désaxés égarés à la personnalité distordue pour qu'une personne puisse se sentir à l'aise dans le monde d'aujourd'hui il est essentiel qu'elle ne soit pas obligée pour y pénétrer d'abandonner sa langue identitaire nul ne devrait être contraint à s'expatrier mentalement chaque fois qu'il ouvre un livre chaque fois qu'il s'assied devant un écran chaque fois qu'il discute ou réfléchit chacun devrait pouvoir s'approprier la modernité au lieu d'avoir constamment l'impression de l'emprunter aux autres de plus c'est là l'aspect qui me semble le plus important à souligner aujourd'hui la langue identitaire et la langue globale ne suffisent plus pour toutes les personnes qui en ont les moyens et l'âge et les capacités il faut aller au-delà qu'un français et un cohéréen puissent en se retrouvant s'exprimer l'un et l'autre en anglais et discuter et conclure des affaires c'est sans doute un progrès par rapport au passé mais qu'un français et un italien ne puissent plus se parler qu'en anglais est indiscutablement une régression et un appauvrissement de leurs relations que dans une bibliothèque de Madrid de nombreux lecteurs puissent apprécier Faulkner ou Steinbeck dans la langue d'origine c'est une excellente chose mais il serait regrettable qu'un jour plus personne ne puisse y lire Flaubert ou Musil ou Pushkin ou Strindberg dans le texte de ces remarques je cherche à tirer une conclusion qui me paraît fondamentale se contenter en matière de langue du strict minimum nécessaire serait contraire à l'esprit de notre époque même si les apparences semblent suggérer autre chose entre la langue identitaire et la langue globale il y a un vaste espace un immense espace qu'il faut savoir remplir pour illustrer mon propos je voudrais prendre cette fois un exemple des plus complexes et des plus lourdes conséquences celui de l'Union Européenne voilà un ensemble de pays qui ont eu chacun sa propre trajectoire historique son propre rayonnement culturel et qui ont entrepris de faire converger leur destin seront-ils dans 50 ans fédérés confédérés irréversiblement soudés ou au contraire éparpillés leur union s'étendra-t-elle vers l'Europe orientale vers la Méditerranée et jusqu'à quelle limite englobera-t-elle les Balkans le Maghreb la Turquie le Proche-Orient le Caucase de la réponse à ces interrogations dépendront bien des choses dans le monde de demain notamment les rapports entre les diverses civilisations les diverses religions le christianisme l'islam et le judaïsme mais quel que soit l'avenir de la construction européenne quelle que soit la forme de l'Union et quelles que soient les nations partenaires une question se pose aujourd'hui et se posera encore pour de nombreuses générations à venir comment gérer la multiplicité des langues qui se comptent par dizaines dans bien d'autres domaines on unifie on aligne on normalise à tour de bras dans celui-là on demeure circonspect il pourrait bien y avoir demain en plus de la monnaie unique et d'une législation unifiée une même armée une même police et un même gouvernement mais qu'on tente d'escamoter la plus lilliputienne des langues et on déclenchera des réactions des plus passionnelles les plus incontrôlables pour éviter les drames on préfère traduire 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 quel qu'en soit le coup entre temps une unification de fait est en train de s'opérer que personne n'a décidé et dont beaucoup s'irrite mais que les réalités quotidiennes imposent à tous dès lors qu'un italien un allemand un suédois et un belge se retrouvent autour d'un verre fusent-ils étudiants journalistes hommes d'affaires syndicalistes ou fonctionnaires ils ont forcément recours à une langue commune si la construction européenne s'était faite cent ans ou même cinquante ans plus tôt c'eût été le français aujourd'hui c'est l'anglais pourra-t-on concilier indéfiniment ces deux exigences impératives à savoir la volonté de préserver à chacun son identité spécifique et la nécessité de se parler et d'échanger constamment entre européens avec le moins d'entraves possible pour sortir de ce dilemme pour éviter que les gens ne se retrouvent dans quelques années engagés dans des conflits linguistiques amers et sans issue il ne suffit pas de laisser faire le temps nous savons trop bien ce que le temps fera la seule voie possible est celle d'une action volontaire qui consoliderait la diversité linguistique et installerait dans les mœurs en partant d'une idée simple aujourd'hui toute personne a besoin à l'évidence de trois langues la première sa langue identitaire la troisième l'anglais entre les deux il faut obligatoirement promouvoir une deuxième langue librement choisie qui serait souvent mais pas toujours une autre langue européenne pour chacun elle serait dès l'école la principale langue étrangère mais elle serait bien plus que cela aussi la langue de cœur la langue adoptive la langue épousée la langue aimée demain les relations entre l'Allemagne et la France seront-elles entre les mains des anglophones des deux pays ou bien entre les mains des allemands francophones et des français germanophones la réponse ne devrait faire aucun doute et entre l'Espagne et l'Italie et entre tous les partenaires européens il suffirait d'un peu de bon sens d'un peu de lucidité d'un peu de volonté pour que les courants d'échanges commerciaux culturels et autres soient principalement aux mains de ceux qui portent aux partenaires un intérêt particulier et qui l'ont démontré par un engagement culturel significatif en épousant sa langue identitaire eux seuls peuvent aller beaucoup plus loin dans la relation il y aurait ainsi dans les années à venir à côté des généralistes qui connaîtraient seulement leur propre langue et l'anglais des spécialistes qui posséderaient en plus de ce bagage minimal leur langue privilégiée de communication librement choisie selon leurs propres affinités et par laquelle s'accomplirait leur épanouissement personnel et professionnel ce sera toujours un sérieux handicap de ne pas connaître l'anglais mais ce sera aussi un de plus en plus sérieux handicap de ne connaître que l'anglais y compris pour ceux dont l'anglais est la langue maternelle préserver sa propre langue identitaire ne jamais la laisser à la traîne pour que ceux qui la parlent ne soient pas contraints de s'en détourner s'ils veulent avoir accès à ce que leur propose la civilisation d'aujourd'hui généraliser est plus rare est plus rare et donc plus précieuse pour la personne comme pour la collectivité telle me semble être la voie de la sagesse pour qui souhaite tirer du formidable essor des communications l'enrichissement à tous les niveaux plutôt que l'appauvrissement plutôt que la méfiance généralisée et le trouble dans les esprits je ne nierai pas que l'orientation que je suggère pour préserver la diversité culturelle exige une certaine dose de volontarisme mais si on se dispensait de fournir cet effort si on laissait les choses suivre leur pente actuelle et si la civilisation universelle qui est en train de se forger sous nos yeux continuait à apparaître dans les années à venir comme essentiellement américaine comme essentiellement anglophone ou même comme essentiellement occidentale il me semble que tout le monde y perdrait les Etats-Unis parce qu'ils s'alièneraient une bonne partie de la planète qui supportent mal les rapports de force actuels les tenants des cultures non-occidentales parce qu'ils perdraient progressivement tout ce qui constitue leur raison d'être et se retrouveraient entraînés dans une révolte sans issue et plus que tous peut-être l'Europe qui perdrait sur les deux tableaux puisqu'elle serait la cible première de ceux qui s'exprimeront exclus tout en étant incapable de maintenir sa propre diversité linguistique et culturelle fin de la lecture du chapitre 3 on va résumer rapidement le chapitre 3 de la partie 4 des identités meurtrières de Amine Malouf c'est un chapitre court mais c'est un chapitre brillant il développe un peu plus la question des langues il y consacre ce chapitre et il a trois idées qui sont simples et très claires la première c'est de se dire que la France elle a un statut particulier parce que la France elle a vraiment perdu quelque chose avec l'avènement de la langue anglaise parce qu'il y a eu tout un temps où le français était utilisé dans les échanges internationaux si ça avait été il y a 50 ans ce serait alors il y a 50 ans le livre date des années 90 donc on en a rajouté 30 ça fait quand même 80 ans en tout cas le français était la langue qui était le plus parlée maintenant c'est l'anglais donc il compare avec un islandais il se dit un islandais c'est une petite population 300 000 personnes qui parlent la langue eux ils vivent moins de tensions parce que dans le pays tout le monde parle islandais aucune mère va se mettre d'un coup à parler anglais à ses enfants pas plus qu'en France d'ailleurs donc tout le monde parle islandais mais dans les échanges internationaux ils sont obligés de parler en anglais sur leur site internet ils ont trois langues ils ont souvent le site en islandais et il paraît qu'ils sont très prolifiques qu'ils font beaucoup de sites ces gens là donc il y a beaucoup de sites en islandais mais d'un simple clic on peut avoir le site en anglais et le site dans une troisième langue qui est souvent soit le danois soit l'allemand donc les islandais dans un sens ils sont à l'aise avec ça parce qu'eux ils savent un petit peu comment ça se passe d'avoir des relations avec une langue plus importante que la leur parce que quasiment toutes les langues sont plus importantes que la leur à part des petites langues de tribus évidemment donc du coup ils vivent avec ça depuis toujours et ils s'en accommodent et c'est là qu'émerge la conclusion de ces deux points qui est vraiment brillante d'Amin Malouf de dire qu'il faudrait qu'on apprenne trois langues on a besoin d'avoir notre langue identitaire donc par exemple si on est français le français on a besoin d'avoir une bonne connaissance de l'anglais pour pouvoir communiquer avec le reste du monde et il faudrait avoir entre les deux une deuxième langue qui serait une langue de cœur alors à quoi ça sert ? c'est là que je trouve que c'est vraiment génial c'est une langue qui serait choisie par affinité c'est pas parce qu'elle sera la plus utile la plus intéressante pour le commerce ou autre c'est une langue parce qu'on aime cette culture et avec cette deuxième langue qu'on aurait appris admettons que ce soit l'italien par exemple on pourrait nouer des relations franco-italiennes avec des italiens à qui on parle leur langue avec qui on a des échanges culturels commerciaux des échanges de n'importe quelle nature quels que soient nos centres d'intérêt ou notre profession et ça permet d'entretenir les identités de chacun c'est-à-dire de se présenter par exemple en Italie avec une véritable attention à l'identité des italiens ou des allemands ou de n'importe quelle autre langue qui soit européenne ou pas et effectivement il semble qu'avec ces trois langues il y aurait comme ça des citoyens du monde un petit peu parfait qui seraient à l'aise avec leur propre identité qui seraient à l'aise avec un autre pays de cœur avec lequel ils sont capables de tisser un lien parce qu'on vit dans un monde où tous les pays se rapprochent et on peut difficilement vivre replié uniquement sur son pays et aussi avec une ouverture sur le monde grâce à la langue anglaise alors je pense qu'Amin Malouf il est quand même un petit peu élitiste parce qu'il vit dans un monde d'intellectuels lui il a énormément voyagé il est très attentif aux différentes cultures qu'il a rencontrées et c'est quelqu'un vraiment très ouvert ça c'est une bonne chose qu'on peut effectivement essayer de diffuser mais aussi c'est quelqu'un de très intelligent et qui a beaucoup de capacités et qui a été stimulé depuis toujours et il réalise peut-être pas que c'est pas accessible à tout le monde d'apprendre plusieurs langues et en plus est-ce que c'est quelque chose qui doit être stimulé par je ne sais pas les gouvernements les parents mais c'est pas non plus accessible à tout le monde d'être soucieux de l'autre et de vraiment s'intéresser à une autre culture que la sienne donc ça me paraît un petit peu utopique mais cependant ça peut être des bonnes lignes directrices parce qu'on est dans le chapitre qui s'appelle apprivoiser la panthère donc on est en face de cette mondialisation de ce brassage de peuples de ce grand village global qui fait parfois peur et qui crispe les identités ça c'est une réalité on va être mélangé avec tout un tas de civilisations tout un tas de pays qu'on aime ou qu'on n'aime pas qu'on veut ou qu'on ne veut pas en étant soi-même un étranger ailleurs ou en étant chez nous avec le sentiment qu'on a plein d'étrangers qui arrivent d'ailleurs on va être mélangé de toute façon donc du coup ce que lui propose c'est quand même des bonnes lignes directrices par exemple pour les gens qui font les programmes scolaires pour les gens qui font des actions commerciales culturelles ou autres ça peut être une bonne ligne directrice de partir du principe qu'il faut proposer trois langues dès qu'il y a un échange donc un échange s'il y a une population ciblée particulière par exemple si on va en Italie l'italien ou si on s'adresse à une population turque le turc etc donc une langue de cœur une langue identitaire qui est sa propre langue parce qu'évidemment où qu'on soit ce n'est jamais bon non plus de perdre sa propre identité et l'anglais parce qu'on en aura toujours besoin ne serait-ce que pour se comprendre et il me semble que c'est vraiment une bonne ligne directrice et ça fait partie justement des solutions un petit peu qu'apporte Amine Malouf et c'est en ça que je trouve que le livre il est vraiment intéressant il n'y a pas qu'un constat il y a déjà un très bon constat qui est fait des endroits où ça coince et ensuite il y a des propositions concrètes et intéressantes voilà fin du résumé de ce chapitre les identités meurtrières de Amine Malouf chapitre 4 de la partie 4 lecture j'ai failli donner à cet essai un titre double les identités meurtrières ou comment apprivoiser la panthère pourquoi la panthère parce qu'elle tue si on la persécute ou qu'elle tue si on lui laisse libre cours le pire étant de la lâcher dans la nature après l'avoir blessée mais la panthère aussi parce qu'on peut l'apprivoiser justement c'est un peu ce que j'avais l'ambition de dire dans ce livre à propos du désir d'identité qu'il ne doit pas être traité ni par la persécution ni par la complaisance mais observer étudier sereinement compris puis dompter apprivoiser si l'on veut éviter que le monde ne se transforme en jungle si l'on veut éviter que l'avenir ne ressemble aux pires images du passé si l'on veut éviter que dans 50 ans dans 100 ans nos fils ne soient encore obligés d'assister comme nous impuissants aux massacres aux expulsions et autres purifications d'y assister et parfois de les subir je me suis imposé de dire chaque fois que j'en ressens la nécessité par quel moyen la panthère pourrait être tenue en laisse non que je détienne des vérités qui m'y autorisent seulement il ne me paraissait pas responsable dès lors que je m'étais engagé dans cette réflexion de me contenter d'émettre des vœux et d'aligner des impératifs il fallait aussi que je signale au fil des pages quelques voix qui me paraissaient prometteuses et d'autres qui me semblaient bouchées ce livre n'en est pas pour autant un catalogue de remèdes s'agissant de réalités aussi complexes et aussi dissemblables aucune formule ne peut être transposée telle qu'elle d'un pays à l'autre c'est à dessein que j'utilise le mot formule au Liban il revient sans cesse dans les conversations pour désigner l'arrangement selon lequel le pouvoir est réparti entre les nombreuses communautés religieuses depuis mon plus jeune âge je l'entends autour de moi en anglais en français et surtout en arabe SIGHA un terme qui évoque les travaux d'Orfèvry dans ce qu'elle a de plus particulier la formule libanaise mérite à elle seule de long développement mais je ne l'évoquerai ici que dans ce qu'elle a justement de moins particulier de plus exemplaire de plus révélateur non pas l'inventaire des quelques 20 communautés encore appelées confessions avec leur itinéraire propre leur frayeur séculaire avec leur querelle sanglante et leurs étonnantes réconciliations mais simplement l'idée fondatrice selon laquelle le respect des équilibres doit être assuré par un minutieux système de quotas pour mieux situer mon propos je commencerai par cette interrogation lorsque dans un pays les habitants ont le sentiment d'appartenir à différentes communautés religieuses linguistiques ethniques raciales tribales ou autres comment faut-il gérer cette réalité faut-il tenir compte de ses appartenances et jusqu'à quel point faut-il les ignorer plutôt et faire comme si on ne les voyait pas l'éventail des réponses est large celle qu'imaginaire les fondateurs du Liban moderne représente très certainement une option une option extrême respectable dans sa reconnaissance formelle des nombreuses communautés mais poussant la logique de cette reconnaissance jusqu'à l'excès elle aurait pu être exemplaire elle est devenue un contre-exemple en grande partie à cause des réalités complexes du Proche-Orient mais en partie aussi à cause des déficiences de la formule elle-même de ses rigidités de ses pièges de ses incohérences sans qu'il faille pour autant dénigrer l'expérience dans son ensemble j'ai commencé par dire respectable parce qu'il est respectable d'avoir donné une place à chaque communauté plutôt que laisser tout le pouvoir à l'une d'elles condamnant les autres à se soumettre ou à disparaître respectable d'avoir imaginé un système aux équilibres subtils qui a favorisé l'éclosion des libertés et l'épanouissement des arts dans une région où prédominent les états à religion unique à idéologie unique à partie unique ou à langue unique et où ceux qui n'ont pas le bonheur d'être nés du bon côté de la barrière communautaire n'ont d'autre choix que la soumission l'exil ou la mort pour toutes ces raisons je continue et continuerai à dire que l'expérience libanaise en dépit de ses échecs demeure à mes yeux bien plus honorable que d'autres expériences du Proche-Orient et d'ailleurs qui n'ont pas débouché sur une guerre civile ou pas encore mais qui ont bâti leur relative stabilité sur la répression l'oppression la purification sournoise et la discrimination de fait partie d'une idée respectable donc la formule libanaise s'est cependant pervertie une dérive exemplaire dans la mesure où elle montre clairement les limites du système des quotas et de toute vision communautariste le premier souci des inventeurs de la formule libanaise était d'éviter que lors d'une élection un candidat chrétien et un candidat musulman se retrouvent face à face et que chaque communauté ne se mobilise alors spontanément autour de son fils la solution adoptée fut de répartir à l'avance les différents postes de manière que la confrontation ne se produise jamais entre deux communautés mais entre des candidats appartenant à la même une idée astucieuse est censée en théorie cependant lorsqu'on entreprit de l'appliquer à tous les niveaux du pouvoir de la présidence de la république au parlement et à la fonction publique ce qui est arrivé en réalité c'est que chaque poste important est devenu la propriété d'une seule communauté dans ma jeunesse j'ai souvent hurlé contre ce système aberrant où entre deux candidats à une fonction on ne choisissait pas le plus compétent mais celui dont la communauté avait droit à ce poste aujourd'hui encore quand l'occasion m'en est donnée je réagis de la même manière la seule différence c'est qu'à 19 ans j'aurais voulu remplacer ce système par n'importe quoi à 49 ans je souhaite toujours le voir remplacer mais pas par n'importe quoi écrivant cela je regarde un peu par-delà le Liban si le système qui a été instauré s'est avéré pervers je ne crois pas qu'il faille tirer de cette vérité des conclusions plus perverses encore comme d'estimer par exemple que les sociétés à communautés multiples ne sont pas faites pour la démocratie et que seul un pouvoir très musclé serait capable d'y maintenir la paix civile même de la part de certains démocrates on entend souvent encore ce genre de discours qui se veut réaliste bien que les événements des dernières années soient venus le contredire si la démocratie ne réussit pas toujours à résoudre les problèmes dits ethniques il n'a jamais été démontré que la dictature y réussissait mieux le régime yougoslave du parti unique s'est-il révélé plus apte à maintenir la paix civile que le multipartisme libanais le maréchal Tito pouvait apparaître il y a 30 ans comme un moindre mal puisque le monde ne voyait plus les différents peuples s'entretuer aujourd'hui on découvre qu'aucun problème de fond n'avait été résolu bien au contraire ce qui vient de se produire dans la plupart des pays de l'ancien monde communiste est si présent encore dans les esprits qu'il dispense d'une trop longue démonstration mais peut-être n'est-il pas superflu d'insister sur le fait que les pouvoirs qui empêchent toute vie démocratique favorisent en réalité le renforcement des appartenances traditionnelles quand la suspicion s'installe au sein d'une société les dernières solidarités à se maintenir sont les plus viscérales et quand toutes les libertés politiques ou syndicales ou académiques sont entravées les lieux de culte deviennent les seuls lieux où l'on puisse se rassembler et discuter et se sentir unis face à l'adversité que de gens sont entrés dans l'univers soviétique prolétarien et internationaliste pour en sortir plus religieux et plus nationaliste que jamais avec le recul du temps les dictatures prétendument laïques apparaissent comme des pépinières du fanatisme religieux une laïcité sans démocratie est un désastre à la fois pour la démocratie et pour la laïcité mais je m'arrête là à quoi bon s'apesantir sur cette réfutation pour qui aspire à un monde de liberté et de justice la dictature n'est de toute manière pas une solution acceptable sans même qu'on ait besoin de glosser spécifiquement sur son incapacité manifeste à résoudre les problèmes liés à l'appartenance religieuse à l'appartenance ethnique ou à l'identité le choix ne peut se situer que dans le cadre de la démocratie seulement en ayant dit cela je ne suis pas beaucoup plus avancé car il ne suffit pas de dire démocratie pour que la coexistence harmonieuse s'installe il y a démocratie et démocratie et les dérives ici ne sont pas moins meurtrières que celles de la dictature deux voies me paraissent particulièrement dangereuses pour la sauvegarde de la diversité culturelle comme pour le respect des principes fondamentaux de la démocratie elle-même celle bien sûr d'un système de quotas poussé jusqu'à l'absurde mais également l'option inverse celle d'un système qui ne respecte que la loi du nombre sans aucun garde-fou pour la première de ces voies l'exemple libanais est évidemment l'un des plus révélateurs même s'il n'est pas le seul on partage le pouvoir entre les communautés à titre provisoire nous dit-on dans l'espoir d'atténuer les tensions et en se promenant promettant de pousser les gens progressivement vers un sentiment d'appartenance à la communauté nationale mais la logique du système va dans une toute autre direction dès lors qu'il y a partage du gâteau chaque communauté a tendance à estimer que ça paraît trop maigre qu'elle est victime d'une injustice flagrante et qu'il se trouve des politiciens pour faire de ce ressentiment permanent leur propagande peu à peu les dirigeants qui ne se livrent pas à la surenchère se retrouvent marginalisés le sentiment d'appartenance à différentes tribus se renforce alors au lieu de s'affaiblir et le sentiment d'appartenance à la communauté nationale se rétrécit jusqu'à disparaître ou presque toujours dans l'amertume et parfois dans un bain de sang si l'on est en Europe occidentale cela donne la Belgique si l'on est au Proche-Orient cela donne le Liban je schématise un peu mais c'est vers ce scénario que l'on s'oriente dès que l'on franchit dans le traitement des problèmes ethniques une certaine ligne celle qui laisse les appartenances communautaires se transformer en identité de substitution au lieu de les englober dans une identité nationale redéfinie élargie reconnaître au sein de la collectivité nationale un certain nombre d'appartenances linguistiques religieuses régionales etc peut souvent atténuer les tensions et assainir les rapports entre les différents groupes de citoyens mais c'est là un processus délicat dans lequel on ne peut s'engager à la légère parce qu'il suffit de peu de choses pour qu'il produise l'effet inverse de celui qu'on avait souhaité on voulait faciliter l'intégration d'une communauté minoritaire et l'on découvre 20 ans après qu'on l'a confinée dans un ghetto dont elle ne parvient plus à sortir et qu'au lieu d'assainir le climat entre les différents groupes de citoyens on a mis en place un système de surenchère de récrimination et de revendication hargneuse qui ne pourra plus s'interrompre avec des politiciens qui en ont fait leur raison d'être et leur fond de commerce toute pratique discriminatoire est dangereuse même lorsqu'elle s'exerce en faveur d'une communauté qui a souffert non seulement parce qu'on remplace ainsi une injustice par une autre et qu'on renforce la haine et la suspicion mais pour une raison de principe plus grave encore à mes yeux tant que la place d'une personne dans la société continue de dépendre de son appartenance à telle ou telle communauté on est en train de perpétuer un système pervers qui ne peut qu'approfondir les divisions si l'on cherche à réduire les inégalités les injustices les tensions raciales ou ethniques ou religieuses ou autres le seul objectif raisonnable le seul objectif honorable c'est d'oeuvrer pour que chaque citoyen soit traité comme un citoyen à part entière quelles que soient ses appartenances bien entendu un tel horizon ne peut être atteint du jour au lendemain mais ce n'est pas une raison pour conduire l'attelage dans la direction opposée fin de la lecture du chapitre 4 on va résumer le chapitre 4 de la partie 4 apprivoiser la panthère du livre les identités meurtrières de Amine Malouf alors il démarre ce chapitre en expliquant le titre de cette partie il dit pourquoi la panthère il a même hésité à mettre le titre de cette partie comme titre du livre en complément du titre les identités meurtrières parce que pour lui c'est très parlant une panthère c'est un animal qui devient dangereux dans deux cas quand elle est blessée et quand elle est laissée complètement libre et il dit que le pire des risques c'est de blesser une panthère et de la relâcher ensuite et il a choisi de comparer l'identité à la panthère parce que la panthère elle a une autre caractéristique c'est que c'est un animal qu'on peut apprivoiser et il trouve que l'identité évidemment c'est un petit peu pareil quand elle est soit atteinte soit quand elle est complètement débridée elle peut causer des dégâts mais la notion d'identité on l'a vu pour lui elle peut aussi être positive elle peut aussi être une culture à préserver ensuite il va nous parler de son expérience en tant que libanais parce qu'il nous dit au début de son livre qu'il est né au Liban il y a vécu apparemment assez longtemps et il va nous expliquer comment est-ce que le Liban gère un petit peu ses problèmes confessionnels parce que là-bas apparemment il y a un certain nombre de religions qui cohabitent et ce qu'ils ont fait c'est qu'ils ont installé un système de formule et leur système de formule il explique que c'est un petit peu des quotas le principe il est simple c'est que pour éviter qu'il y ait un candidat musulman en face d'un candidat chrétien et que chacun ne vote qu'en fonction de la confession les postes sont répartis par confession par exemple il y a je ne sais pas moi le ministre de l'agriculture est musulman le ministre de la défense est chrétien enfin je dis des exemples tout à fait au hasard donc en tout cas il y a des postes qui sont répartis en fonction de la confession religieuse ce qui fait qu'au final les différents candidats ils sont forcément d'une même confession religieuse et il dit que ce système il a des limites et il est intéressant parce que on peut l'observer et observer ses limites pour ensuite pouvoir en tirer un petit peu des leçons et donc les limites il dit que quand il était jeune qu'il avait 19 ans ça le faisait enrager parce qu'alors on choisissait quelqu'un pour un poste en fonction de sa confession et pas en fonction de ses qualités et parfois on attribuait un poste à quelqu'un qui était moins qualifié qu'un autre parce qu'il avait la bonne confession et lui il trouve que ça c'est quelque chose de tout à fait inadmissible mais en même temps il dit que c'est quand même un moindre mal par rapport à d'autres systèmes qui sont beaucoup plus discriminatoires comme par exemple beaucoup de pays autour du Liban qui sont d'une religion et il y a une confession qui domine toutes les autres et qui a tous les postes politiques sans vouloir trop m'avancer ça c'est pas dans le livre mais il me semble que c'était un petit peu la configuration qu'il y avait en Syrie avec des tensions justement entre sunnites et chiites parce qu'il y avait une petite faction d'une communauté religieuse qui avait beaucoup des postes clés et du pouvoir donc il dit que finalement c'est pas forcément beaucoup mieux de ne pas faire de quotas que d'en faire il cite aussi la Belgique et c'est vrai que c'est pas facile de régler la cohabitation de plusieurs communautés et de voir comment est-ce qu'on répartit le pouvoir la Belgique ils se sont retrouvés des mois si c'est pas une année complète sans gouvernement parce qu'ils n'arrivaient pas à se mettre d'accord par exemple enfin il nous dit de toute façon que l'important c'est de ne pas céder à la tentation de se dire on va mettre une dictature en place comme ça au moins personne ne va broncher parce que ce genre de conception musclée ça n'aboutit pas forcément à une meilleure paix ni à une harmonisation ni à plus de tranquillité entre les communautés et que de toute façon la question ne se pose pas faire une dictature oppresser la population pour la maintenir tranquille ça n'aboutit jamais et en même temps il dit que ce n'est pas non plus toutes les démocraties qui se valent il ne suffit pas d'être en démocratie pour se dire que tout va bien elles peuvent aussi rester le terreau dans lequel il y a un laisser aller qui aboutit aussi à des tensions intercommunautaires donc finalement il dit que ce n'est pas simple et ce n'est pas un horizon facile à atteindre il dit mais en tout cas ce n'est pas parce que ce n'est pas facile à atteindre qu'il faut arrêter de réfléchir et qu'il faut arrêter de se donner la peine pour avancer dans le bon sens et c'est comme ça qu'il dit cinquième et dernier chapitre de la partie 4 du livre de Amine Malouf Les identités meurtrières Les dérapages du système des quotas et du communautarisme ont provoqué tant de drames dans diverses régions du monde qu'il semble donner raison à l'attitude inverse celle qui préfère ignorer les différences et s'en remettre en toute chose au jugement réputé infaillible de la majorité à première vue cette proposition semble refléter le pur bon sens démocratique qu'il y ait parmi les citoyens musulmans des juifs des chrétiens des noirs des asiatiques des hispaniques des wallons des flamands on ne veut pas le savoir chacun d'eux chacun d'eux a une voix aux élections et il n'y a pas de meilleure loi que celle du suffrage universel l'ennui avec cette vénérable loi c'est qu'elle cesse de fonctionner correctement dès que le ciel s'assombrit en Allemagne au début des années 20 le suffrage universel servait à constituer des coalitions gouvernementales reflétant l'état de l'opinion au début des années 30 ce même suffrage universel exercé dans un climat de crise sociale aiguë et de propagande raciste conduisit à l'abolition de la démocratie lorsque le peuple allemand put de nouveau s'exprimer dans la sérénité il y avait déjà eu des dizaines de millions de morts la loi de la majorité n'est pas toujours synonyme de démocratie de liberté et d'égalité parfois elle est synonyme de tyrannie d'asservissement et de discrimination lorsqu'une minorité est opprimée le vote libre ne la libère pas forcément il pourra même l'opprimer davantage il faut avoir beaucoup de naïveté ou à l'inverse beaucoup de cynisme pour soutenir qu'en laissant le pouvoir à une faction majoritaire on réduit les souffrances des minorités au Rwanda on estime que les Hutus représentent environ 9 dixièmes de la population et les Tutsis 1 dixième un scrutin libre n'y serait aujourd'hui rien d'autre qu'un recensement ethnique et si l'on cherchait à y appliquer la loi de la majorité sans aucun garde-fou on aboutirait inévitablement à un massacre ou à une dictature je n'ai pas cité cet exemple par hasard lorsqu'on s'intéresse de près au débat politique qui a accompagné les massacres de 1994 on se rend compte que les fanatiques ont toujours prétendu agir au nom de la démocratie allant même jusqu'à comparer leur soulèvement à la révolution française de 1789 et l'extermination des Tutsis à l'élimination d'une classe de privilégiés comme l'avaient fait Robespierre et ses amis du temps où trônait la guillotine certains prêtres catholiques se sont même laissés convaincre qu'ils devaient se trouver du côté des pauvres et comprendre leur colère au point qu'ils se sont rendus complices d'un génocide si une telle argumentation m'inquiète ce n'est pas seulement parce qu'elle cherche à anoblir le geste méprisable de l'égorgeur c'est aussi parce qu'elle montre de quelle manière les principes les plus nobles peuvent être détournés les massacres ethniques se déroulent toujours sous les plus beaux prétextes justice égalité indépendance droit des peuples démocratie lutte contre les privilèges ce qui s'est passé dans divers pays ces dernières années devrait nous rendre méfiants chaque fois qu'une notion à vocation universelle est utilisée dans le cadre d'un conflit à caractère identitaire parmi les communautés humaines qui subissent la discrimination certaines sont majoritaires dans leur pays comme ce fut le cas en Afrique du Sud jusqu'à l'abolition de l'apartheid mais le plus souvent c'est l'inverse ce sont les minoritaires qui souffrent qui sont privés de leurs droits les plus élémentaires qui vivent constamment dans la terreur dans l'humiliation si l'on vit dans un pays où on a peur d'avouer que l'on se prénomme Pierre ou Mahmoud ou Barouche et que cela dure depuis quatre générations ou quarante si l'on vit dans un pays où l'on n'a même pas besoin de faire un tel aveu parce qu'on porte déjà sur son visage la couleur de son appartenance parce qu'on fait partie de ceux qu'on appelle dans certaines contrées les minorités visibles alors on n'a pas besoin de longues explications pour comprendre que les mots de majorité et de minorité n'appartiennent pas toujours au vocabulaire de la démocratie pour qu'on puisse parler de démocratie il faut que le débat d'opinion puisse se dérouler dans un climat de relative sérénité et pour qu'un scrutin ait un sens il faut que le vote d'opinion le seul qui soit une expression libre ait remplacé le vote automatique le vote ethnique le vote fanatique le vote identitaire dès que l'on se trouve dans une logique communautariste ou raciste ou totalitaire le rôle des démocrates partout dans le monde n'est plus de faire prévaloir les préférences de la majorité mais de faire respecter les droits des opprimés au besoin contre la loi du nombre ce qui est sacré dans la démocratie ce sont les valeurs pas les mécanismes ce qui doit être respecté absolument sans la moindre contestation c'est la dignité des êtres humains de tous les êtres humains hommes femmes et enfants quelle que soit leur croyance ou leur couleur et quelle que soit leur importance numérique le mode de scrutin doit être adapté à cette exigence si le suffrage universel peut s'exercer librement sans déboucher sur trop d'injustice tant mieux sinon il faut imaginer des gardes fous les grandes démocraties y ont toutes recours à un moment ou à un autre au Royaume-Uni où le scrutin majoritaire est souverain dès qu'on a voulu résoudre le problème de la minorité catholique en Irlande du Nord on a imaginé des modes de scrutin différents qui ne prennent pas seulement en compte la loi impitoyable du nombre en France on a récemment mis en place pour la Corse où se pose un problème spécifique un mode de scrutin régional différent de celui du reste du pays aux Etats-Unis le Rhode Island avec un million d'habitants à deux sénateurs et les 30 millions de Californiens ont également deux sénateurs une entorse à la loi du nombre introduite par les pères fondateurs pour éviter que les plus gros états n'écrasent les plus faibles mais je voudrais revenir d'un mot sur l'Afrique du Sud parce qu'un slogan y fut brandi naguère qui peut prêter à confusion celui de « Majority rule » ou « gouvernement de la majorité » dans le contexte de l'apartheid c'était un raccourci compréhensible à condition de préciser comme le fire des hommes comme Nelson Mandela que le but n'était pas de remplacer un gouvernement blanc par un gouvernement noir ni de substituer une discrimination à une autre mais de donner à tous les citoyens quelles que soient leurs origines les mêmes droits politiques libres à eux d'élire à partir de là les dirigeants de leurs choix fussent-ils d'ascendance africaine ou européenne ou asiatique ou mélangée et rien n'interdit de penser qu'un jour un noir serait élu président des États-Unis et un blanc président de l'Afrique du Sud pareille éventualité ne paraît cependant envisageable qu'au bout d'un processus efficace d'harmonisation interne d'intégration et de maturation lorsque chaque candidat pourra enfin être jugé par ses propres concitoyens sur ses qualités humaines et sur ses opinions et non sur ses appartenances héritées il va de soi qu'on n'en est pas là nulle part à vrai dire ni aux États-Unis ni en Afrique du Sud ni ailleurs les choses se passent beaucoup mieux dans certains pays que dans d'autres mais j'ai beau chercher sur la map monde je n'en trouve pas un seul où l'appartenance religieuse ou ethnique de tous les candidats soit indifférente à leurs électeurs même dans les démocraties les plus anciennes certaines rigidités persistent il me semble qu'il serait aujourd'hui encore difficile à un catholique romain de se retrouver premier ministre à Londres en France il n'y a plus aucun préjugé à l'encontre de la minorité protestante dont les membres croyants ou pas peuvent briguer les plus hautes fonctions sans que l'électorat prenne en compte autre chose que leur mérite personnel et leurs opinions politiques en revanche sur quelques 600 circonscriptions métropolitaines aucune n'a élu un musulman à l'assemblée nationale un vote ne fait que refléter la vision qu'une société a d'elle-même et de ses diverses composantes il peut aider à faire le diagnostic mais il n'apporte jamais à lui seul le remède peut-être aurais-je dû m'abstenir d'évoquer si longuement dans les dernières pages les cas du Liban du Rwanda de l'Afrique du Sud ou de l'ancienne Yougoslavie les drames qui les ont ensanglantés au cours des dernières décennies ont tellement défrayé la chronique que toutes les autres tensions pourraient paraître en comparaison bénines et même négligeables pourtant faut-il le répéter il n'existe pas un seul pays aujourd'hui où l'on puisse se dispenser de réfléchir à la manière de faire vivre ensemble des populations différentes fussent-elles locales ou immigrées partout il y a des tensions plus ou moins habilement contenues qui ont généralement tendance à s'aggraver souvent d'ailleurs le problème se pose à plusieurs niveaux simultanément en Europe par exemple la plupart des états ont à la fois des problèmes régionaux ou linguistiques des problèmes liés à la présence de communautés immigrées ainsi que des problèmes continentaux qui sont aujourd'hui moins aigus mais qui se manifesteront à mesure que l'intégration des pays de l'union se fera puisqu'il faudra là encore organiser la vie commune d'une vingtaine d'une trentaine de nations ayant chacune son histoire sa langue et ses susceptibilités propres bien sûr il faut garder le sens des proportions toutes les fièvres ne sont pas annonciatrices de la peste mais aucune fièvre ne devrait être traitée par un ossement d'épaule ne s'inquiète-t-on pas aussi de la propagation de la grippe et ne surveille-t-on pas constamment les évolutions du virus il va de soi que tous les patients ne requièrent pas le même traitement dans certains cas des garde-fous institutionnels doivent être mis en place et parfois même dans les pays à antécédents graves une supervision active de la part de la communauté internationale afin d'empêcher les massacres et les discriminations et de préserver la diversité culturelle pour la plupart des autres il suffit de correctifs plus subtils visant surtout à assainir l'atmosphère sociale et intellectuelle mais partout se fait sentir la nécessité d'une réflexion sereine et globale sur la meilleure manière d'apprivoiser la bête identitaire fin de la lecture de ce livre passionnant les identités meurtrières de Amin Maalouf il nous reste un petit bonus avec la lecture de l'épilogue on va résumer le dernier chapitre du livre les identités meurtrières de Amin Maalouf alors là c'est un petit peu compliqué parce qu'il va nous parler de notions qui sont plus politiques il nous explique donc qu'on a vu au Liban qu'il y avait une instauration de quotas avec par exemple tant de sièges de l'assemblée qui devaient être attribués à telle communauté ou à telle confession et il dit en même temps l'idéal démocratique ce serait que tout candidat puisse se présenter et soit élu en fonction de son mérite ou de ses idées mais pas en fonction de son appartenance communautaire ou religieuse ou autre et pourtant il nous dit qu'en Allemagne ce mécanisme c'est celui qui a permis l'arrivée au pouvoir de Hitler et les millions de morts qui ont suivi ce régime politique alors que pourtant c'était un système qui avait bien marché en 1920 et en 1930 c'était la catastrophe c'était la catastrophe pourquoi ? parce que le contexte social avait changé ils étaient en crise et alors du coup ils se sont retournés vers quelqu'un qui avait des idées qui étaient justement très identitaires il apporte encore un autre bémol à la démocratie il dit est-ce que ce serait cynique ou alors est-ce que ce serait ironique de laisser le pouvoir à la majorité quand une minorité est persécutée alors il dit qu'à part en Afrique du Sud où c'était à l'époque de l'apartheid la minorité noire qui était oppressée enfin la majorité noire qui était oppressée par une minorité globalement c'est toujours ceux qui sont minoritaires ceux qui sont les moins nombreux qui risquent d'être mis à part et discriminés d'une façon ou d'une autre voire parfois exterminés ou des choses plus graves par la majorité c'est rarement l'inverse il nous explique par exemple le cas du Rwanda c'est un livre qui date des années 90 donc le massacre de 1994 vient juste de se produire et il nous explique que c'est un pays dans lequel il y avait 90% de Hutus et 10% de Tutsis alors comme il nous a déjà expliqué que parfois un vote est plus un vote communautaire qu'un véritable vote d'idée si on avait laissé parler la démocratie sans être la démocratie dans le bon sens du terme mais simplement le vote de la majorité alors la majorité aurait choisi d'abonder dans ce sens qui était discriminatoire et qui a terminé sur un grand massacre d'ailleurs petite parenthèse sur ce sujet je vous invite à lire Petit pays de Gaël Fay donc du coup on voit que la démocratie dans ce sens là elle est contre-productive ou en tout cas le fait de faire un vote en niant le fait que chacun choisira peut-être en fonction de sa part du gâteau qu'il souhaite obtenir et un autre phénomène qui est fort intéressant c'est qu'il nous dit qu'en ce temps là les Hutus avaient expliqué qu'en fait c'était eux les plus pauvres parce que c'était peut-être certainement la réalité alors que les Tutsis étaient riches et que c'était eux les plus discriminés et finalement ils étaient persuadés que de se battre contre les Hutus et même de les massacrer parce que ça a été un grand massacre avec des milliers de morts donc finalement ils avaient aussi leurs idéologies et les personnes pour qui ils auraient pu voter auraient certainement partagé cette idéologie donc il nous dit que ce qui est sacré dans la démocratie ce sont les valeurs pas les mécanismes il dit que si le suffrage universel il peut s'exercer librement qu'il ne va pas déboucher sur une injustice alors d'accord mais sinon il faut imaginer des gardes fous donc lui au Liban il a connu le système des quotas mais on peut aussi en imaginer d'autres il raconte par exemple qu'aux Etats-Unis il y a un petit état qui s'appelle Rhode Island qui a deux sièges alors que la Californie qui a 30 millions de Californiens a également deux sièges de sénateurs alors que évidemment c'est complètement démesuré d'un côté il y en a 2 millions de l'autre côté il y en a 30 mais ce qui est important c'est que le pouvoir des différents états qui constituent les Etats-Unis soit réparti donc ce mécanisme il protège leur fonctionnement à eux qui permet de vivre ensemble entre états alors il y a une petite touche d'espoir providentiel dans ce chapitre il dit à un moment rien n'empêche d'imaginer qu'un jour les Etats-Unis pourraient avoir un président noir et nous qui sommes en 2021 et bien effectivement on peut le dire les Etats-Unis ont eu un président noir et donc d'après lui ça ça pourrait se produire que quand on serait arrivé à une société dans laquelle on a dépassé ces clivages là malheureusement il faut nuancer un petit peu parce qu'après Obama ça n'a dérangé personne d'élire Trump Trump qui n'est pas quelqu'un de très soucieux de l'inclusion de chaque personne et de laisser une place à chacun dans son pays il y a eu aussi tous les incidents à Minneapolis et on voit bien qu'on n'est pas arrivé ce n'est pas simplement l'élection d'un seul homme qui a permis d'obtenir un pays idéal mais c'est comme il dit un pas en avant il ne faut pas imaginer que tout sera tout blanc ou tout noir et là je ne parle pas de couleur de peau bien sûr mais en tout cas qu'on fait des petits pas les uns après les autres et l'idéal c'est qu'ils avancent dans la bonne direction il termine c'est le dernier paragraphe de son dernier chapitre en disant qu'il a fait le choix de parler de pays qui sont un petit peu des symboles que ce soit le Rwanda l'Afrique du Sud l'ex-Yougoslavie ce sont des pays qui ont connu des gros problèmes identitaires mais il dit qu'il existe partout dans tous les pays du monde des petites questions identitaires et qu'il faut y être attentif et il faut y faire attention quand les problèmes sont graves il faut effectivement des gros mécanismes il dit parfois il faut même une supervision internationale ça c'est un élément à prendre en compte quand on se pose la question de l'interventionnisme des pays étrangers dans les affaires internes donc lui son avis c'est que parfois quand il y a des choses très graves des grands massacres ou autres il faut parfois que les autres pays autour viennent mettre un petit peu leur nez dans ce qui se passe pour pouvoir permettre de protéger ceux qui sont en train de se faire exterminer mais il dit aussi que dans des petits cas moins graves dans des pays où il y a soit par exemple des identités régionales fortes ou alors dans des pays où il y a simplement l'immigration de populations qui viennent s'installer il y a toujours ces petites tensions et quand ce ne sont que des petites tensions et bien des fois il suffit simplement d'apporter subtilement un petit peu d'équilibre et d'adoucir un peu les relations pour éviter que ça tourne au drame il nous dit à ce moment là que dans les 600 circonscriptions françaises il n'y avait aucun député qui n'était musulman alors je ne sais pas si ça s'est arrangé depuis mais ce qu'il dit c'est que ça peut faire une photo un diagnostic un constat de quelque chose qui n'est pas adéquate avec l'identité plurielle d'un pays par exemple mais ça n'est pas une solution donc en tout cas sa dernière phrase c'est que la bête identitaire pour lui ce qu'il faut en faire c'est l'apprivoiser et pour ça il faut une réflexion globale et sereine on va aller lire son épilogue et on aura terminé l'épilogue de les identités meurtrières de Amine Mahalouf aux superbes éditions Grasset Lecture ceux qui ont suivi mon cheminement jusqu'ici ne seront pas surpris de lire qu'à mon sens cette réflexion devrait partir d'une idée centrale que toute personne puisse s'identifier ne serait-ce qu'un peu au pays où elle vit et à notre monde d'aujourd'hui ce qui implique un certain nombre de comportements et d'habitude à prendre tant de la part de la personne elle-même que de la part de ses interlocuteurs individus ou collectivités chacun d'entre nous devrait être encouragé à assumer sa propre diversité à concevoir son identité comme étant la somme de ses diverses appartenances au lieu de la confondre avec une seule érigée en appartenance suprême et en instrument d'exclusion parfois en instrument de guerre pour tous ceux notamment dont la culture originelle ne coïncide pas avec celle de la société où ils vivent il faut qu'ils puissent assumer sans trop de déchirement cette double appartenance maintenir leur adhésion à leur culture d'origine et ne pas se sentir obligé de la dissimuler comme une maladie honteuse et s'ouvrir parallèlement à la culture du pays d'accueil formulé ainsi ce précepte semble concerner principalement les migrants mais il concerne aussi ceux qui ayant toujours vécu au sein d'une même société gardent cependant un lien affectif avec leur culture d'origine je pense entre autres aux noirs d'Amérique dont l'appellation actuelle African Americans dit clairement ce qu'il en est de leur double appartenance ce précepte concerne également tous ceux qui pour des raisons religieuses ethniques sociales ou autres se sentent minorés se sentent à part dans la seule patrie qu'ils aient jamais eues pour tous pouvoir vivre dans la sérénité leurs diverses appartenances est essentiel à leur propre épanouissement comme à la paix civile de la même manière les sociétés devraient assumer elles aussi les appartenances multiples qui ont forgé leur identité à travers l'histoire et qui la cisèlent encore elles devraient faire l'effort de montrer à travers des symboles visibles qu'elles assument leur diversité afin que chacun puisse s'identifier à ce qu'il voit autour de lui que chacun puisse se reconnaître dans l'image du pays où il vit et se sentent encouragés à s'y impliquer plutôt que de demeurer comme c'est trop souvent le cas un spectateur inquiet et quelquefois hostile bien entendu toutes les appartenances qu'un pays se reconnaît n'ont pas la même importance il ne s'agit pas de proclamer une égalité de façade qui ne correspondrait à rien mais d'affirmer la légitimité des diverses expressions à titre d'exemple il ne fait pas de doute que du point de vue religieux la France est un pays où la principale tradition est catholique ce qui ne devrait pas l'empêcher de reconnaître aussi une dimension protestante une dimension juive une dimension musulmane et aussi une dimension voltarienne profondément méfiante à l'égard de toute religion chacune de ces dimensions et la liste n'est pas exhaustive a joué et joue encore un rôle significatif dans la vie du pays et dans sa perception profonde de son identité par ailleurs il est certain que la langue française possède elle aussi une identité à multiples appartenances d'abord latine oui mais également germanique celtique avec des apports africains antillais arabes slaves ainsi que d'autres influences plus récentes qui l'enrichissent sans nécessairement l'altérer je n'ai cité ici que le cas de la France sur lequel j'aurais pu m'étendre d'ailleurs bien davantage il va de soi que chaque société a sa propre représentation très singulière d'elle-même et de son identité pour les pays du nouveau monde et notamment pour les Etats-Unis reconnaître que leur identité est faite d'appartenances multiples ne pose pas de problème dans le principe puisqu'ils se sont constitués par des apports d'immigrés venus de tous les continents mais ces migrants ne sont pas tous arrivés dans les mêmes conditions les uns cherchaient une vie meilleure d'autres ont été enlevés et conduits-là malgré eux c'est à l'issue d'un long d'un très long et difficile processus non encore achevé que tous les fils d'immigrés ainsi que tous les descendants de ceux qui vivaient déjà là à l'époque pré-colombienne pourront s'identifier pleinement à la société où ils vivent mais là c'est bien plus la mise en œuvre qui pose problème que le principe de diversité ailleurs la question de l'identité nationale se pose différemment en Europe occidentale qui est devenue dans les faits terre d'immigration mais qui ne s'estimait pas telle par vocation certains peuples ont encore du mal à concevoir leur identité autrement que par référence exclusive à leur propre culture c'est surtout vrai de ceux qui ont longtemps été divisés ou privés de leur indépendance pour eux la continuité à travers l'histoire n'a pas été assurée par un état et territoire national mais par les liens culturels et ethniques cela dit l'Europe prise dans son ensemble dans la mesure où elle tend vers l'unité devra bien elle concevoir son identité comme la somme de toutes ses appartenances linguistiques religieuses et autres si elle ne revendique pas chaque élément de son histoire et si elle ne dit pas clairement à ses futurs citoyens qu'ils doivent pouvoir se sentir pleinement européens sans cesser d'être allemand ou français ou italien ou grec elle ne pourra tout simplement pas exister forger l'Europe nouvelle c'est forger une nouvelle conception de l'identité pour elle pour chacun des pays qui la composent et un peu aussi pour le reste du monde s'agissant de cet exemple comme de l'exemple américain comme de beaucoup d'autres il y aurait tant et tant de choses à dire mais je résiste à la tentation d'entrer dans les détails pour me contenter d'évoquer simplement un aspect à mes yeux important du fonctionnement de l'identité à partir du moment où l'on adhère à un pays ou à un ensemble tel que l'Europe unie on ne peut que ressentir une certaine parenté avec chacun des éléments qui la composent on garde certes un rapport très particulier avec sa propre culture et une certaine responsabilité envers elle mais les relations se tissent également avec les autres composantes à partir du moment où un pied montait ce sang italien il ne peut que s'intéresser à l'histoire de Venise et de Naples même s'il réserve une tendresse particulière à Turin à son passé de la même manière à mesure que cet Italien se sentira Européen les trajectoires d'Amsterdam ou de Lübeck lui seront de moins en moins indifférentes de moins en moins étrangères la chose prendra peut-être deux ou trois générations pour certains un peu plus mais je connais des jeunes Européens qui se comportent déjà comme si le continent entier était leur patrie et tous ses habitants leurs compatriotes moi qui revendique à voix haute chacune de mes appartenances je ne puis m'empêcher de rêver au jour où la région qui m'a vu naître suivra le même chemin laissant derrière elle le temps des tribus le temps des guerres saintes le temps des identités meurtrières pour construire quelque chose en commun je rêve du jour où je pourrais appeler tout le Proche-Orient comme j'appelle le Liban la France et l'Europe patrie et compatriote tous ses fils musulmans juifs et chrétiens de toutes les dénominations et de toutes les origines dans ma tête qui constamment spéculent et anticipent c'est déjà le cas mais je voudrais qu'il en soit ainsi un jour sur le sol du réel et pour tous à contre-cœur je referme la parenthèse pour revenir à mon propos de départ et redire au plan global ce que j'ai déjà dit à propos de chaque pays il faudrait faire en sorte que personne ne se sente exclu de la civilisation commune qui est en train de naître que chacun puisse y retrouver sa langue identitaire et certains symboles de sa culture propre que chacun là encore puisse s'identifier ne serait-ce qu'un peu à ce qu'il voit émerger dans le monde qui l'entoure au lieu de chercher refuge dans un passé idéalisé parallèlement chacun devrait pouvoir inclure dans ce qu'il estime être son identité une composante nouvelle appelée à prendre de plus en plus d'importance au cours du nouveau siècle du nouveau millénaire le sentiment d'appartenir aussi à l'aventure humaine voilà à peu près ce que je voulais dire à propos du désir d'identité et de ses dérapages meurtriers si mon but était d'épuiser la question je n'en suis encore qu'au tout premier balbutiement à chaque paragraphe que j'ai écrit j'avais envie d'ajouter une vingtaine d'autres et à me relire je ne suis pas sûr d'avoir eu dans ces pages le ton qu'il fallait ni trop froid ni trop enflammé ou les bons arguments pour convaincre ou les formules les plus justes mais peu importe j'ai seulement voulu lancer quelques idées apporter un témoignage et susciter une réflexion sur des thèmes qui me préoccupent depuis toujours et de plus en plus à mesure que j'observe ce monde si fascinant si déroutant où il m'a été donné de naître d'ordinaire lorsqu'un auteur arrive à la dernière page son vœu le plus cher est que son livre soit encore lu dans cent ans dans deux cents ans bien entendu on n'en sait jamais rien il y a des livres qu'on voulait éternels et qui meurt le lendemain alors qu'un autre survit qu'on croyait être un divertissement d'écolier mais toujours on espère pour ce livre qui n'est ni un divertissement ni une œuvre littéraire je formulerai le vœu inverse que mon petit-fils devenu homme le découvrant un jour par hasard dans la bibliothèque familiale le feuillette le parcourt un peu puis le remette aussitôt à l'endroit poussiéreux d'où il l'avait retiré en haussant les épaules en s'étonnant que du temps de son grand-père on eut encore besoin de dire ces choses-là fin de la lecture de l'épilogue le livre est terminé on va résumer l'épilogue du livre de Amine Malouf les identités meurtrières donc il commence son épilogue en rappelant le tout début de son livre en disant qu'une identité est multiple et chacun de nous pourrait avoir le droit ou devrait avoir le droit d'observer son identité multiple sans être honteux d'aucune des parties de son identité qui est composée d'éléments différents et que c'est justement cette honte ou cette impossibilité à assumer différentes parties de notre propre identité qui nous poussent parfois à avoir des retranchements ou des attitudes précisément meurtrières ensuite il élargit et il parle de la société il dit que chaque société humaine devrait montrer sa diversité montrer qu'elle est constituée d'une identité qui est plurielle et que ça devrait permettre à chacun de s'identifier par un biais ou un autre à ce groupe et à trouver sa place dans le groupe il précise que ça doit pas être simplement une identité de façade il faut pas se leurrer il faudrait pas imaginer que toutes les identités ont la même place et la même importance dans la société par exemple la France est un pays qui est majoritairement catholique ou en tout cas qui dans son histoire s'est créée en parallèle avec une société qui était catholique cependant elle a aussi eu l'émergence du protestantisme une petite faction juive aussi des citoyens musulmans et des citoyens influencés par ce qu'il appelle une dimension voltarienne c'est une profonde méfiance à l'égard de toute religion donc finalement il faut aussi laisser de la place à ces autres réalités après il continue il dit c'est pareil pour la langue elle est en grande majorité latine mais elle a aussi eu des apports germaniques antillais arabes celtiques je sais plus enfin il cite plusieurs autres langues qui ont aussi enrichi la langue française sans nécessairement l'altérer après il dit qu'il a cité la france il va citer les pays du nouveau monde il parle entre autres des états unis où justement tout le monde est arrivé dans le pays sauf les natifs américains qui sont du coup devenus minoritaires mais il dit que du coup eux ils sont habitués à être constitués d'une population diverse mais tout le monde n'est pas arrivé en même temps et tout le monde n'est pas arrivé dans les mêmes conditions donc eux ils n'ont pas de problème avec le principe de diversité mais ils ont quand même des problèmes de mise en oeuvre ils n'arrivent pas forcément mécaniquement à mieux vivre ensemble ensuite il parle de l'Europe et il dit que l'Europe occidentale elle a vécu deux mouvements d'abord elle est devenue terre d'immigration alors que ce n'était pas forcément sa vocation au départ elle n'a pas souhaité devenir une terre d'immigration mais en pratique c'est ce qui est arrivé et il s'est passé encore un autre mouvement qui est plus englobant l'Europe a on ne peut pas dire fusionné mais en tout cas elle a constitué l'Europe unie et du coup il dit que finalement quand on apprend à vivre ensemble par exemple la France fait partie de l'Europe comme l'Allemagne et bien d'un coup les Français commencent à se demander comment on vit en Allemagne comment on vit au Danemark etc et finalement le fait d'appartenir à une même Europe ça donne quand même une ébauche d'identité qui soit commune dans laquelle on cherche à connaître la culture de l'autre qui constituait cette identité avec nous ensuite il retourne sur son cas personnel et il dit que lui qui est né au Liban il n'en est pas là et il en rêve il rêve que tout le Proche-Orient ait une forme un petit peu d'unité comme l'Union Européenne et que les Libanais puissent considérer toute la région du Proche-Orient comme leur patrie et les personnes qui la peuplent comme ses compatriotes peu importe qu'ils soient musulmans juifs ou chrétiens et leurs origines ethniques ou leur langue il aimerait qu'il puisse y avoir une forme d'unité aussi au Proche-Orient il dit que lui en fait dans sa tête c'est déjà le cas mais il aimerait bien que ce soit ailleurs que dans sa tête que ce soit aussi dans la réalité donc ensuite on est dans l'épilogue et il continue à formuler ses souhaits pour le futur et il voudrait qu'en fait dans chaque société où il vit un individu puisse retrouver des morceaux de son identité personnelle et il voudrait aussi que chaque individu qui constitue cette société soit capable d'accepter d'inclure dans son identité quelque chose qui appartient de l'identité des autres et qui lui est extérieur et là on retrouve bien les deux mouvements qui sont présents dans tout le livre d'Amin Malouf et c'est toujours ça c'est à la fois l'individu qui doit pouvoir ne pas se marginaliser en acceptant le monde extérieur parce que le monde change et que si on se sent comme tout à fait en marge et qu'on ne prend rien du monde ça ne peut pas aller et en même temps le monde qui lui doit faire la place aux individus qui sont constitués de différentes choses et qui ont des identités variées ensuite il a des propos un peu plus personnels il se demande en fin d'écriture si le livre qu'il a écrit n'est pas trop froid ou au contraire trop enflammé bon moi en tant que lectrice je le trouve assez juste dans le ton et dans le fond aussi d'ailleurs et à la fin il fait un vœu qui est un petit peu original il dit quand un écrivain a terminé d'écrire un livre il souhaite que son livre reste pour la postérité et évidemment il ne saura jamais si dans 200 ans son livre est lu ou ne l'est pas mais lui il dit moi j'aimerais que quand mes petits enfants auront des enfants qui sont devenus eux-mêmes des adultes ils trouvent ce livre ils le feuillettent et qu'ils le reposent sur la bibliothèque en se disant que ce livre est dépassé que ces questions identitaires sont complètement dépassées en fait ce que lui il souhaite c'est que toutes les difficultés qu'il a énumérées dans ce livre et les pistes qu'il a proposées pour essayer de les contenir ne soient plus une question à laquelle il faille réfléchir dans le futur parce que ce serait un problème réglé donc c'est ce qu'on appelle un vœu pieux il le souhaite mais on ne sait pas forcément si ça se réalisera en tout cas c'est comme ça qu'il termine son livre je termine avec un tout petit mot personnel on a passé plusieurs heures ensemble à lire ce livre à réfléchir avec Amine Malouf à sa question identitaire à voir les solutions qu'il apportait j'ai choisi de mettre cette lecture en ligne parce que je la trouve très intéressante elle aborde une question qui aujourd'hui en tout cas est importante mon souhait c'est que les personnes qui l'ont écoutée puissent elles aussi se mettre à réfléchir sur la question n'hésitez pas à me donner vos avis dans la rubrique commentaire elle est faite pour ça et moi je serais absolument ravie de savoir ce que vous vous avez pensé de cette lecture et de votre point de vue sur la question identitaire c'est beaucoup de travail de lire et de mettre en ligne tout un livre je l'ai fait de bon cœur j'ai eu beaucoup de satisfaction à le faire et s'il vous a été utile et que vous avez de la reconnaissance pour ce travail ce que vous pouvez faire et qui me fera plaisir c'est vous abonner à notre chaîne YouTube qu'on a créée pour parler de littérature et pour la diffuser en vous abonnant ça nous fait un retour et ça nous motive à continuer une dernière petite question pratique ce livre il est paru aux éditions Grasset donc c'est les éditions Grasset qui sont les propriétaires des droits d'auteur le but c'est en aucun cas de les spolier de leur travail ni du fruit de leur investissement autant humain que financier donc n'hésitez pas à acheter ce livre ou encore d'autres c'est parfois beaucoup plus facile d'écouter un livre en le suivant par écrit je sais qu'on a beaucoup de gens qui écoutent les livres parce qu'ils apprennent la langue française et c'est vraiment un grand plus de pouvoir lire en même temps qu'on écoute ça aide beaucoup mieux à comprendre un texte on a aussi des écoliers ou des étudiants qui utilisent ces petites capsules audio pour l'école n'hésitez pas non plus à récupérer le livre soit à la bibliothèque c'est intéressant aussi de faire tourner les bibliothèques qui sont un lieu de vie et un fourmillement autour de la littérature absolument passionnant donc utilisez les livres de la bibliothèque achetez les livres n'hésitez pas c'est un investissement pour l'avenir et pour un monde meilleur donc merci aux éditions Grasset pour nous avoir permis cette lecture et n'hésitez pas à les faire vivre aussi merci de nous avoir écoutés parce que quand on a des choses à partager on est content aussi qu'il y ait quelque part en face quelqu'un qui a envie de les entendre et n'hésitez pas à chercher d'autres livres qui sont en ligne sur notre chaîne bonne soirée à vous au revoir c'était une lecture proposée par littérature du soir merci de vous merci de vous